Dan Gagnon pour le podcast tout seul, c'est le 31e numéro. Merci beaucoup de me suivre. Je rappelle si vous écoutez via Spotify que vous pouvez vous abonner et si vous voulez avoir les versions sans pub ou vous voulez participer plus activement au projet, il y a un compte Patreon, donc patreon.com slash dangagnonpodcast. Alors aujourd'hui, un sujet qui forcément m'intéresse particulièrement, l'accent québécois. Pour ceux qui me découvrent avec ce podcast-ci, j'ai passé à peu près 15 ans de ma vie en Europe, ce qui explique que mon accent soit un mélange de plusieurs choses. Au Québec, on me dit que j'ai un accent européen. En France, on me dit que j'ai un accent québécois. Ça m'est déjà arrivé de me faire dire que j'avais un fond d'accent belge. Quand ça fait longtemps que je suis dans un pays, parfois, ça bouge un peu. Moi, j'ai toujours eu la volonté profonde de ne pas modifier mon accent. J'avais envie d'être compris. J'ai fait de la radio, entre autres, le matin, donc quand tu as la tête dans le cul, il faut être compris. Mais pour moi, le fait d'essayer de modifier son accent, c'est une erreur pour plein de raisons. La première, c'est que la raison pour laquelle les Québécois ne sont pas toujours bien compris en France ou en Belgique ou en Suisse, ce n'est pas l'accent. Trois quarts du temps, c'est une qualité de prononciation de toutes les syllabes et le choix de certains mots. Le choix de certains mots, parfois, on ne m'a pas compris en France par absence de volonté. Moi, je suis arrivé en Belgique et en France. Il y a plein de mots que je ne connaissais pas. Avec le contexte, tu peux les déduire. Maintenant, la façon de prononcer ou pas certaines syllabes, je vais y revenir dans ce numéro consacré à l'histoire et le pourquoi de l'accent québécois. Donc, moi, je me suis plutôt concentré sur le fait de prononcer chaque chose, mais je voulais garder mon accent parce que ça m'a toujours fâché, en fait, de voir que les anglophones arrivent à se comprendre dans le monde. Et pourtant, ce n'est pas comme si les accents irlandais, scottish, l'accent des Néo-Zélandais, c'est quand même quelque chose de solide. Le sud des États-Unis, l'accent de Boston, c'est des styles différents, mais ils sont un peu passés outre, je trouve, cette chose-là. Et un Américain peut regarder un show britannique, un Britannique peut regarder un show américain. En France, ce serait inenvisageable, je crois, de mettre une fiction québécoise. Au minimum, il faut des sous-titres. Et la seule façon de passer outre, c'est d'apprendre à mieux comprendre, au final. Les différences de vocabulaire, il n'y a pas 200 mots. Il n'y a pas 200 mots qui font la différence. Il y a évidemment des anglicismes qu'on utilise au Québec. Ça surprend toujours les Québécois quand des Français leur disent qu'on utilise beaucoup d'anglicismes, parce que du long du Québécois, le français en utilise aussi beaucoup. Les deux sont vrais, ce ne sont juste absolument pas les mêmes. Pourquoi est-ce qu'on dit un pull plutôt que le terme francophone qui existe? Pourquoi est-ce qu'on dit parking plutôt que stationnement? Ça ne fait aucun sens pour une partie des Québécois. Et à l'inverse, la quantité de traduction littérale qu'on a fait. Mettons, si tu veux faire de la musique, ça te prend le meilleur matériel. Ça te prend, vient du « it takes », donc il te faut. Donc voilà, il y a des incompréhensions qui viennent de choses complètement historiques. Mais au-delà de ça, si tu as un minimum de bonne volonté, ça te permet de comprendre. Et après ça, tu peux goûter au truc culturel. Parce que même pour... Donc les Français sont habitués de diffuser leur production ailleurs en Europe. Mais je sais qu'il y a des Belges, ça les surprenait de voir qu'il n'y avait ni TF1, ni France 2 sur les chaînes de télé canadiennes, parce que ça ne nous intéresse pas. Il y a TV5Monde qui diffusait certaines choses. Mes parents écoutaient, regardaient l'école des fans à l'époque avec Jacques Martin. Mais voilà, ça demeure quand même assez limité. Et évidemment, moi, on m'a posé la question en long et en large, très souvent, du pourquoi est-ce qu'on parlait comme on parle. Et la semaine dernière, quand j'ai parlé, il y a 4-5 numéros, de l'explication de ce pourquoi les bisounours au Québec s'appellent les calinours. C'est parce que c'est des câlins, bisous, sauf que bisounes, c'est donc pénis. Ce n'était pas idéal. Ça m'a donné envie de fouiller un peu plus loin sur l'histoire. Et voici donc ce que j'ai pu apprendre. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, il y a une linguiste qui est professeure à l'université McGill à Montréal, qui, ironiquement, est une université anglophone, qui a publié un livre sur l'accent québécois qui s'appelle « Méchante langue, légitimité du français parlé au Québec ». Et donc, sous édition, je crois, des presses de l'Université de Montréal. C'était publié en 2012. Et c'est vachement intéressant. D'abord, évidemment, on parle, nous, le même français que les Français lorsque les Français débarquent pour coloniser l'Amérique du Nord en 1534. Et pendant tout un temps, apparemment, on était assez valorisés par la France sur la manière dont on parlait français dans la colonie. Tout change, évidemment, quand il commence à y avoir les guerres entre les Français et les Anglais pour la possession du territoire nord-américain. Et le plus gros changement s'opère donc au milieu du 18e siècle. L'Angleterre reprend la main et toutes les élites intellectuelles, tous ceux qui avaient un poste important, tous ceux qui étaient associés au roi de près ou de loin, reprennent le bateau et se cassent en France. Et ça, ça a fait effondrer le système. Déjà, on avait à ce moment-là à peu près 23 % de taux d'alphabétisation ici au Québec, donc au Canada français, et en France. Et c'est rapidement passé à 10 ou 11 % parce que toute la structure scolaire, ce qui ressemblait à un balbutiement de réseau scolaire, s'est complètement effondré. Et avec le départ des élites qui étaient un peu les ambassadeurs de la langue bien parlée, avec l'effondrement du système scolaire, ce qui arrive, c'est que le français, au lieu de se transmettre avec la base de français pur et de la tradition écrite, ça devient de la tradition orale. automatiquement, quand tu passes d'une transmission du français de l'oral plutôt que de l'écrit, il y a une diminution de la qualité des tics de langage, des canadianismes qui vont apparaître et qui donc peuvent se transmettre beaucoup plus facilement. Et parallèlement à ça, et c'est là où il y a vraiment le schisme entre les deux, c'est qu'au moment où, nous, notre système scolaire s'effondre et le français se transmet différemment, de l'autre côté de l'Atlantique, il y a la Révolution française. Donc, de 1789 jusqu'apparemment, allez, le premier quart du 19e siècle, les choses bougent beaucoup, beaucoup, tout est transformé et il y a une accélération de l'instruction publique, évidemment, au nom de l'égalité. Le point de la Révolution interne qui est plus d'égalité, ça passe par l'instruction, ça passe par l'éducation. Et c'est à ce moment, apparemment, que les Français reviennent aux Français de base, c'est-à-dire qu'en redécouvrant vraiment les mots, les réétudiants, ils décident de gommer une série de choses. Apparemment, à cette époque, c'était assez courant pour les Français de France de pas prononcer chacune des syllabes. Il y a carrément des consonants, des phonèmes, des sonorités qui avaient disparu et on y revient. Donc, on revient à un Français qu'on peut appeler donc apparemment normatif, selon ce professeur. Au même moment où la qualité du français au Québec, elle va complètement dans l'autre sens. Et pendant que je dis ça, je me rends compte que j'ai appelé ce professeur le professeur et je trouve ça vraiment pas terrible. Donc, je vais juste aller retrouver son nom directement. Ça fait vraiment genre une femme, une gonzesse. Donc voilà, pendant ce temps-là, je vérifie, j'essaie de retrouver en live. Voilà, il y a une vidéo YouTube qui est super intéressante aussi dans laquelle elle parle. Elle s'appelle le français parlé au Québec, si vous voulez en savoir plus. Elle s'appelle donc la professeure Chantal Bouchard. Donc, ça vous intéresse, Chantal Bouchard, pour avoir plus de détails. Donc voilà, ça, c'est la première grosse différence. En gros, on parlait le même français, mais quand les Français ont perdu la guerre, ils se sont cassés avec l'élite. Notre école s'est effondrée et puis eux ont décidé de revenir à la base du français. Donc, premier écart. Deuxième écart après, c'est forcément les Français ont été remplacés par les anglophones. À la base des anglophones, il n'y en a pas beaucoup apparemment. Ils sont surtout dans les grandes villes et l'apparition de l'anglais se fait d'abord dans des domaines précis comme le domaine juridique, par exemple. Et c'est d'abord l'omaine économique, des mots qui sont incorporés dans des grammaires spécifiques, des endroits vraiment plus spécialisés. Et quand j'ai entendu ça, ça m'a quand même fait penser à la situation actuelle. En me disant, je sais que les Européens francophones vont souvent se moquer un peu des Québécois qui vont traduire tous les termes technologiques. Mail, courriel. Junk mail, pourriel. Spoiler, divulgaché. Spoiler, c'est divulgaché au Québec. Je crois que j'en ai déjà parlé. J'adore ce terme. Il est plein de panache. Mais je comprends à ce moment-là d'où vient le réflexe québécois de vouloir tout traduire. Si la première fois qu'il y a eu une semi-assimilation de notre langue, ça a d'abord commencé par du vocabulaire technique. C'est assez logique qu'aujourd'hui, les premiers remparts, on les place sur le dit vocabulaire technique. Et le fait que courriel ou pourriel semble sonner dégueulasse peut-être à vos oreilles, ne vient pas du fait qu'intrinsèquement, ce sont des mots moches. Mais juste, c'est une question d'habitude. Donc voilà, on revient au Québec. Après, quand il y a eu la phase d'industrialisation, pardon, il y a une phase de création de la classe ouvrière aussi. Les Québécois, ce qu'on appelle nous l'exode rural, donc, ont quitté beaucoup les campagnes pour aller en ville, sont mis à travailler dans des usines. Sauf que ces usines étaient la propriété massivement des anglophones. Et donc, dans les usines, tu as aussi cette espèce de novlongue remplie de mots d'anglais qui apparaît. Et si tu es Québécois francophone, et ça, c'était jusqu'au moins au milieu du 20e siècle, dans des usines, si tu voulais monter en hiérarchie, il fallait que tu puisses maîtriser l'anglais. Et donc, il y a vraiment eu, à ce moment-là, une profonde bâtardisation du français. Et l'accent québécois de l'époque, peut-être au moment où il était le plus fort, j'ai l'impression aussi, était donc ce mélange entre un appauvrissement du français après des décennies de tradition orale, mélangé avec une incorporation d'anglicisme à l'intérieur. Et donc, là, on se retrouve au milieu du 20e siècle et des élites québécoises, canadiennes-françaises, commencent à s'inquiéter de la qualité du français au Québec. Et leur inquiétude, super intéressante, vient aussi du fait que, 19e siècle, voilà, c'est un petit écart, mais les inquiétudes commencent un peu avant, enfin bref, le français était la langue la plus prestigieuse au monde. Et nous, en tant que petite colonie, on voulait au moins pouvoir garder ça. Et donc, le temps avance, le temps avance. Et dans les années 70, donc 70, il y a eu, au Québec, ce qu'on appelle la Révolution tranquille. Tu sais que ça fait, encore une fois, toujours rigoler en disant qu'il n'y a qu'au Québec pour que notre révolution s'appelle la Révolution tranquille. Mais en gros, c'était une série de réformes qui a permis d'augmenter le niveau de vie de la classe moyenne, qui a permis d'augmenter le niveau d'instruction du peuple québécois en général. Et avec ça est arrivée, évidemment, une volonté de revenir et de réaméliorer la qualité du français parlé. Et apparemment, toujours selon le professeur Chantal Bouchard, la grosse différence qu'on a pu observer dans les dernières années, si on revient à aujourd'hui, c'est une réappropriation de la fierté de notre particularité dans la langue. Apparemment, jusqu'à dans les années 50-60, il n'y avait pas d'accent québécois qui était vu comme noble ou même valable. Dès que tu faisais une communication officielle, c'était en imitant le français normatif, en gommant tout ce qui pouvait ressembler de près ou de loin à un accent québécois. Et donc, si on résume, je trouve ça absolument fascinant. Notre accent a pris une direction complètement différente de l'accent en Europe francophone, avec donc la défaite des Français aux mains des Anglais, les chemins différents pour l'étude même de la langue française, et l'incorporation d'anglicismes assez différente. C'est pour ça que notre office de langue française au Québec aussi, elle est très à cheval sur les principes. Et c'est peut-être un des premiers sujets de moquerie dont j'ai été témoin quand je suis arrivé en Belgique. C'est vraiment ce côté-là où on s'est beaucoup moqué de la façon dont les Québécois traduisent les titres de films. Et c'est quelque chose qui m'a tellement étonné. Quand moi je suis arrivé en disant, mais avec vos traductions de films, je fais, mais vous faites quoi vous avec vos films? Vous faites quoi avec les titres? On m'a répondu, ben on ne les traduit pas, tu ne changes pas le titre d'une oeuvre. Je fais, mais et les livres, quand vous prenez des livres genre Harry Potter ou vous traduisez juste l'intérieur et vous gardez le titre en anglais, on m'a dit, ben non, pourquoi? Je dis, mais parce que c'est exactement la même chose. Là où je comprends par contre qu'on puisse se moquer, je suis même assez d'accord, c'est quand au Québec on va simplement traduire de manière littérale au lieu d'essayer de traduire un sens. Par exemple, Dirty Dancing, Danse Lassive. Ce n'est pas si mal. Fast and Furious, Rapide et Dangereux. Là on s'éloigne, on commence à s'éloigner. L'esprit de Fast and Furious n'est pas du tout dans Rapide et Dangereux. je trouve. Alors que, en France, il y a vraiment eu pendant tout un temps la logique complètement inverse. Home Alone. Seul à la maison. Certainement comme on l'aurait traduit au Québec. Il faut savoir qu'à l'époque, on prenait les traductions françaises. C'est assez récent qu'il y a des traductions québécoises. Moi, le Maman, j'ai raté l'avion. Je l'ai avec les mêmes voix que vous. Donc, Maman, j'ai raté l'avion. Ça n'a rien à voir avec Home Alone. Mais l'esprit du film est respecté. Même si ça ressemble quand même très, très fort à des gens de marketing qui ont pris un coup de trop et qui avaient très peur qu'on ne comprenne pas c'est quoi le film. Mais il a fini par avoir des dérives et moi, je trouve les dérives françaises honnêtement plus marrantes que les Québécoises. Même si je suis assez d'accord. Quand vous avez commencé à traduire des films en anglais avec d'autres titres anglophones. The Hangover, par exemple. Ou The Hangover, pour vous. Est devenu Very Bad Trip. Simplement parce que j'imagine que c'était plus facile à comprendre. Mais il faut au bout de l'idée et traduire le titre. Il ne change pas juste le titre en anglais. Et je comprends que ça doit être encore une fois une question de vibe, une question de mood. Mais ça me faisait rire. Et pour revenir à ce que je disais au début, la raison pour laquelle je n'ai jamais voulu changer mon accent quand j'ai travaillé en Europe, c'est que je ne vois pas l'intérêt. Je trouve ça super. Déjà, en général, les gens qui me disent que j'ai un gros accent, c'est toujours les gens qui en ont le plus. Moi, si j'allais en France, tu avais un accent du Sud énorme qui venait de me dire que j'avais un accent, ça me faisait rigoler. Quand tu écoutes, tu regardes du rugby à la télé, sur TF1, tu es en un des deux, je ne sais pas lequel commentateur, qui a un accent du Sud. Mais c'est super. Je ne vois pas en quoi c'est négatif. Si on te comprend, l'accent, c'est un plus à une longue. Les régionalismes, ce sont des ajouts. Pour moi, ce n'est pas un appauvrissement, au contraire. Et pour les Québécois qui écoutent, la raison pour laquelle les mots anglais sont plus facilement, entre guillemets, tolérés que nous, je veux dire, quand on a conscience d'utiliser un mot anglais, c'est aussi parce que, forcément, quand tu te retrouves comme francophone en Europe, ce n'est pas juste toi versus les anglophones. il y a des dizaines de langues différentes. Et à chaque fois que tu utilises un mot dans une autre langue au Québec, si on prend un mot espagnol, si on prend un mot allemand et qu'on l'ajoute, on va trouver que c'est pour enrichir le vocabulaire. Mais je crois que c'est la même chose. Parce que moi, en tout cas, de mon expérience personnelle, parce que je n'ai pas la science infuse, c'est ça que j'ai capté. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Et on se sent aussi souvent demandé pourquoi est-ce que quand les Québécois chantent, ils n'ont pas d'accent. Déjà, c'est faux. C'est juste que c'est certains styles. Il y a des Québécois qui vont faire de la variété française, d'autres qui vont faire du rock. Et si vous écoutez, par exemple, quelqu'un comme Éric Lapointe, il y a un accent en chantant. Moi, je me disais la même chose à l'inverse quand j'étais jeune. Pourquoi est-ce que les chanteurs français n'ont pas d'accent quand ils chantent et il y en a un quand ils parlent? Bon, j'étais jeune. J'ai fini par comprendre que ma logique n'en était pas une. Mais je voulais terminer en vous lisant un conte qui a été écrit avec la langue québécoise qui a été écrit et le conte en 1891, donc 1891. C'est une histoire qui s'appelle La Chasse-Galerie et qui a été écrite avec énormément de régionalisme, de québécois. Et je vais vous en lire un petit extrait. Si ça vous intéresse, vous pouvez trouver l'histoire très facilement sur Internet. Et s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à commenter, à m'envoyer un message et à me le dire. Ça va me faire plaisir de pouvoir vous raconter ce que ça veut dire. Et avant de démarrer l'histoire, j'ai fouillé aujourd'hui parce que je n'ai jamais su c'était quoi une chasse-galerie. Et en gros, c'est l'histoire de Bûcheron qui sont dans une région plus au nord, en Égée du Québec et qui, le soir du réveillon, veulent aller voir leur copine, donc leur blonde, en ville. Et pour le faire, ils vont faire un pacte avec le diable. Le diable va leur permettre d'utiliser un canot qui va s'élever dans les airs. Et dans ce canot volant, ils vont pouvoir aller voir leur copine et revenir pour le lendemain matin sur le chantier. Et je me demandais pourquoi ça s'appelait la chasse-galerie. Et en fouillant, j'ai appris que la chasse-galerie, c'est un nom pour des légendes qui sont soit de Canadiennes françaises, soit qui viennent du Poitou. C'est assez surprenant. Donc la base de toutes ces légendes-là, ça serait, c'est juste Wikipédia que je lis, c'est un certain seigneur du nom de Galerie qui aurait commis un sacrilège au cours d'une chasse. En fonction des versions, il aurait poursuivi un sage que dans une grotte, on lui aurait dit un ermite saint qui vivait là, ne le touche pas, il l'a touché quand même. Et son chantiment, en gros, et c'est ça le point, c'est que toutes les nuits pour l'éternité, il chevauche dans les airs à la tête d'une chasse diabolique composée de toutes sortes de monstres, démons et fantômes. Et dans la version québécoise, donc c'est ce que je vous ai raconté, c'est un peu différent. Et voilà, dans la plupart des versions, la version entre guillemets la plus connue, c'est un canot qui est un objet magique. Dans d'autres, c'est d'autres objets magiques comme le mange d'une hache qui s'allonge, etc., etc., etc. Voilà, la première version connue au Québec, 1881, je ne savais pas ça, Marie-Caroline Watson Hamlin. Moi, je ne connaissais que la version d'Honoré Beaugrand dix ans après. Et je vais terminer le podcast là-dessus. Pour l'or, je vais vous raconter une rôdeuse d'histoire dans le fin fil. Mais s'il y a parmi vous autres des lurons qui auraient envie de courir la chasse-galerie ou le loup-garou, je vous avertis qu'il faut mieux d'aller voir dehors si les chahua font le sabbat. Car je vais commencer mon histoire en faisant un grand signe de croix pour chasser le diable et ses diablotins. J'en ai eu assez de ces maudits-là dans mon jeune temps. Pas un homme ne fit mine de sortir. Au contraire, tous se rapprochèrent de la cambuse où le cook achevait son préambule et se préparait à raconter une histoire de circonstances. Le bourgeois avait, selon la coutume, ordonné la distribution du contenu d'un petit baril de rhum pour les hommes du chantier et le cuisinier avait terminé de bonne heure les préparatifs du fricot de pâte et des glissantes pour le repas du lendemain. La mélasse mijotait dans le grand chaudron pour la partie de tir qui devait terminer la soirée. Chacun avait bourré sa pipe de bons tabats canadiens et un nuage épais obscurcissait l'intérieur de la cabane où un feu pétillant de pain résineux jetait cependant par intervalle des lueurs rougeâtres qui tremblotaient en éclairant par des effets merveilleux de clair obscur les mâles figures de ces rudes travailleurs des grands bois. Joe le cook était un petit homme assez mal fait que l'on appelait généralement le bossu sans qu'il s'en formalisât et qui faisait chantier depuis au moins quarante ans. Il en avait vu de toutes les couleurs dans son existence bigarrée et il suffisait de lui faire prendre un petit coup de jamaïque pour lui délier la langue et lui faire raconter ses exploits. Je vous disais donc continua-t-il que si j'étais un peu tough dans ma jeunesse j'entends plus riser sur les choses de la religion. Je vais la confesse régulièrement tous les ans et ce que je veux vous raconter se passait au jour de ma jeunesse quand je ne craignais ni Dieu ni diable. C'était un soir comme celui-là la veille du jour de l'an il y a de cela 34 ou 35 ans. Les camarades et moi nous prenions un petit coup à la combuse mais si les petits ruisseaux font les grandes rivières les petits verres finissent par vider les grosses cruches et dans ces temps-là on buvait plus sec et plus souvent qu'aujourd'hui. les petits ruisseaux les petits ruisseaux